Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer un théorème que j'aime beaucoup, qui est le théorème de Bolzano-Werchras. Alors il est en plus sympa, parce qu'honnêtement il a le nom le plus tordu auquel on peut s'imaginer en terminale. Bolzano-Werchras, fallait y penser. Fallait surtout s'appeler Bolzano-Werchras. Et en plus c'est un théorème assez sympa, où on coupe des trucs en deux et tout, voilà. Donc c'est un théorème qui se comprend bien, avec un petit dessin. Alors, la formulation pour ceux qui font des maths un peu plus poussées, c'est que dans un compact, de toute suite, on peut extraire une suite de Cauchy. Bon, là je ne vais pas l'expliquer dans ce cadre-là, je vais l'expliquer dans le cadre suivant. Je vais dire que si j'ai une suite qui est donc une application de N dans un segment de R, alors cette suite admet une sous-suite convergente. Alors pourquoi la chose avec les compacts implique la chose dans R ? C'est assez simple en fait. C'est que dans R, les segments sont des compacts. En plus, les segments sont complets. Donc, une suite de Cauchy, si une suite est de Cauchy sur un segment dans R, elle va converger. Donc, en fait, c'est le même cadre d'application, c'est juste là, ça s'applique parce que les segments sont des compacts et qui sont complets. Voilà. Alors, maintenant je vais expliquer comment démontrer ça. Ici, j'ai une suite. Donc la suite, ici voilà, ici j'ai 0. Donc je vais avoir un premier terme U0, par exemple là-haut, ensuite un autre terme U1, U2, U3, par exemple, etc. Je sais, alors là, ça c'était l'hypothèse de départ. Je sais que tous les éléments de ma suite sont dans une certaine bande, un certain segment ici. Là, c'est mon segment. Ce qui veut dire qu'en fait, sur ce segment, j'ai une infinité de valeurs de la suite. Voilà. J'ai une infinité de valeurs de la suite. Imaginons, je coupe mon segment en deux. Tac. Je dis, je coupe le segment en deux. Ici. Alors, bon, le point qui est ici, on va dire qu'il est en bas, par exemple. A chaque fois, je vais mettre ce point ici en bas. Enfin, il faut bien faire un côté ouvert, un côté fermé, je pense, pour que ça marche. Si je coupe en deux, il y a au moins un des deux côtés qui aura une infinité de termes. Parce que, imaginons, si j'avais un nombre fini de termes ici et un nombre fini de termes ici, ça voudrait dire que j'ai un nombre fini de termes dans cette bande-là. Ce qui est complètement absurde parce que, de toute façon, tous mes termes de la suite sont dans l'ensemble. Donc, ça veut dire que j'ai au moins une infinité de termes dans une de ces deux bandes. Imaginons que ça soit celle-là. Dans ce cas, à partir de là, je vais prendre le prochain élément qui est dans cette bande-là. Il y en a un parce qu'il y a une infinité de termes dedans. Par exemple, celui-là. Et maintenant, je vais tracer un segment ici. Dans ce segment, je sais qu'ici, j'ai une infinité d'éléments. C'est comme ça qu'on a choisi le segment. Je vais le recouper en deux. Là, je vais dire, je vais faire le même raisonnement. Il y a bien un des deux côtés où j'ai une infinité d'éléments. Et donc, je choisis le côté où j'ai une infinité d'éléments. Par exemple, imaginons que c'est celui-là. Ici, j'avais choisi celui-là. Je vais mettre des cercles pour les choisir. Et je prends le prochain élément de la suite, celui-là. Et ensuite, je réitère. Tac, par exemple. Alors là, on imagine bien. Tac, par exemple, ça va être ici. Je ne sais pas. Je vais avoir un élément comme ça. Tac, et on réitère. Et au fur et à mesure, mes segments... Au fur et à mesure, tous les points de la suite que je vais choisir, on voit qu'ils vont toujours être dans des bandes de plus en plus petites. À la fin, là, c'est plus visible. Mais ça veut dire que les points que je vais choisir, donc ils vont être là-dessus, là-dessus, ils vont être tout petits. Mais quelque part, ça va forcément converger ici. Ça se voit bien. Ici, la distance, au bout d'un certain temps, la distance va être arbitrairement petite. À chaque fois, on la divise par deux, en fait. À chaque fois qu'on prend une nouvelle étape, on divise la distance par deux. Donc, si ici, je prends une certaine distance, au bout d'un certain temps, 1 sur 2 puissance n, si je prends un epsilon, donc une certaine hauteur ici, qui sera... Ma limite, elle sera autour de ça. Donc, j'ai ma limite, ici, qui est là, par exemple. Si je fais L... Si je fais... Donc ça, je fais L plus epsilon, et je fais L moins epsilon. Donc, ici, ici. Donc, ici, avec une bande de deux epsilon. Au bout d'un moment, tous mes termes seront dans cette bande-là. Parce que la largeur ici, à chaque fois, qui sera des segments, ça sera du 1 sur 2 puissance n. Et au bout d'un moment, le 1 sur 2 puissance n sera plus petit que n'importe quel epsilon que je peux prendre. Je peux toujours, en faisant 1 sur 2 puissance n, devenir plus petit qu'un epsilon que je choisis. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, tous mes termes de la suite seront forcément dans une bande autour du L en question. Ce qui est, en fait, la définition de la convergence autour de L. Donc, là, on voit vraiment le raisonnement par dichotomie, l'idée que je coupe en deux à chaque fois. Et finalement, que je peux toujours choisir un élément dans le bon ensemble et continuer de la manière suivante pour trouver la société de convergence. Alors, il ne faut pas oublier qu'ici, on est en train de sauter des tonnes de termes de la suite. Ici, par exemple, cet élément-là, ça doit être le quatrième. Je l'ai sauté, je ne l'ai pas pris dans la suite que je suis en train de construire. Je ne suis pas en train de prendre tous les éléments de la suite. Je suis en train de sauter ceux qui ne sont pas dans ces bandes-là. Mais de toute façon, dans cette bande-là, il va y en avoir une infinité, donc je peux faire une suite. Donc, voilà. J'espère que je ne vous ai pas tous perdus. Essayez de réfléchir un peu à ce raisonnement de à chaque fois, je coupe en deux. Je prends celui où il y en a une infinité et je coupe en deux. Et après, tous les éléments qui vont suivre, il y en aura une infinité dedans. donc je peux continuer comme ça. Et voilà, je pense qu'après, ça peut se comprendre. Merci. Merci.